Générique Entre obligations et contraintes, il n'est pas toujours simple de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. C'est une vie rythmée par les tâches à accomplir pour son travail, pour sa famille, le tout sans oublier bien sûr de penser à soi. Et c'est une combinaison qui relève souvent du casse-tête. Alors comment trouver le bon équilibre entre notre vie personnelle et professionnelle ? C'est un sujet au cœur de ce numéro de C'est-à-dire, et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jean-François Yomant. Il est coach éthique. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors comment ça va aujourd'hui ? Je vais très très bien, merci. Et vous-même ? Je vais bien. Ok. Alors on l'a dit, c'est le Graal, ça paraît être un mythe. Trouver donc le bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais pourquoi ça coince aujourd'hui ? On va dire que dans une société actuelle qui va vite, dans laquelle il y a beaucoup de contingences et donc beaucoup de sollicitations, il n'est pas évident de trouver du temps pour soi et donc du temps aussi pour tout ce que l'on peut mettre en place, parce qu'il y a tellement de défis, tellement de défis de performance, de défis de résultats, etc. à avoir. Et dans ce contexte-là, trouver le temps à la fois pour son travail, sa famille, ses amis, etc. relève, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, d'un jeu d'équilibriste. Mais n'empêche que cela ne soit pas impossible à trouver. Ce n'est pas impossible à trouver. C'est un équilibre qu'il faut travailler. C'est un exercice auquel il faut se soumettre. Il y a un certain nombre de règles et de principes à observer pour pouvoir trouver justement cet équilibre. Et je pense que tout au long de notre développement, on pourra y grainer ensemble des astuces, des trucs, des tips qui peuvent aider justement à trouver cet équilibre. Alors vous avez dit que ce n'est pas difficile à trouver cet équilibre, mais la grosse question aujourd'hui, c'est quoi le bon équilibre entre vie professionnelle et privée ? Alors l'équilibre, c'est de comprendre en fait que notre vie en elle-même, selon la théorie de Hudson, qui est un psychologue qui a mis en place en fait une technique qu'on appelle la roue de la vie, notre vie en fait est axée autour d'un certain nombre d'aspects. Et ces aspects-là, c'est par exemple notre vie professionnelle, notre vie amoureuse ou affective ou familiale, il y a notre vie financière, il y a notre santé, il y a notre développement personnel, il y a notre vie sociale, etc. Donc divers aspects vont meubler la vie d'un individu. L'équilibre serait en fait de savoir qu'à un moment donné, nous serons beaucoup plus focus sur un aspect de notre vie par rapport à un autre aspect. Donc ce n'est pas faire du 50-50 par exemple ? La loi du 50-50 n'existera vraiment pas, mais c'est un principe en fait d'équité qu'il faut trouver, plutôt que d'égalité à trouver. Vous savez, dans le principe d'équité, on peut avoir par exemple du 80-20 et ça peut être équilibré. Ça dépend de soi. Exactement, parce que l'objectif c'est d'avoir du 100%. D'accord. Donc il est important en fait de faire remarquer qu'en fonction également du type de personne, de ses objectifs professionnels, même de l'âge de la personne et du niveau en fait auquel cette personne arrive à un certain stade de sa vie, les priorités ne seront pas les mêmes. Vous voyez, si vous prenez par exemple une personne entre 25 et 35 ans, à peu près 40 ans, les objectifs professionnels deviennent beaucoup plus importants. Pourquoi ? Parce qu'il faut se faire une carrière professionnelle, carrière professionnelle de laquelle découlent aussi les ressources financières qui permettent de mettre en place en fait un système de vie. Vous verrez que la plupart du temps, c'est dans cette tranche d'âge-là que la difficulté à trouver l'équilibre au niveau de la vie affective va poser problème parce qu'on est davantage plus dans la fougue et dans la fleur de l'âge de pouvoir justement mettre en place un système de travail qui nous aide à équilibrer les autres aspects de notre vie. Si vous prenez par exemple une personne entre 45 et 55 ans, cet équilibre-là va être relativement beaucoup plus axé sur la famille. Donc les priorités vont changer. Si vous prenez une personne par exemple entre 55 et 65 ans, ses priorités ne sont plus forcément le travail parce qu'elle est en fin d'activité professionnelle, donc généralement en période de retraite, son focus va être beaucoup plus sur sa santé, etc. Donc en fait, en fonction des différents aspects ou des différentes saisons de notre vie, un focus va être mis sur un aspect de notre vie, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est de se dire que ce n'est pas le seul aspect qui compte, il y a d'autres aspects qu'on doit prendre également en compte et tout va commencer à partir de là, de se rendre compte qu'il n'y a pas à culpabiliser, de se dire je suis focus sur mon travail en ce moment et on me demande quand même d'avoir aussi un focus sur la famille, sur le couple, etc. Non, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous devez savoir que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique dans cette tranche de votre vie. Maintenant que vous le savez, est-ce que vous comprenez que c'est aussi important pour vous de développer d'autres aspects en n'éteignant pas ou en ne mettant pas en berne les autres aspects ? Ça va travailler maintenant sur la question de l'organisation. C'est vrai qu'on doit prioriser la partie qui nous arrange le plus ou l'objectif qu'on vise, etc. Mais le problème c'est quand les deux sphères s'imbriquent, c'est-à-dire par exemple je quitte le boulot, je ramène le boulot à la maison, je consulte mes mails à 23h, à des heures assez tardives, ou je ramène du boulot lors des sorties familiales. C'est là en fait le gros problème. Alors à ce niveau-là, il faut tout de suite faire comprendre à la personne qui est sujet à ce type d'attitude que travailler durement n'a strictement rien à voir avec travailler intelligemment. Vous voyez, la plupart du temps, on pense que c'est en travaillant de façon assez hard comme ça qu'on va avoir de bons résultats. La conséquence de ce type de fonctionnement, c'est parfois des burn-out, c'est parfois vraiment des épuisements professionnels. Et il faut comprendre que dans cette question d'équilibre, ce n'est pas d'abord pour les autres. Cet équilibre, c'est d'abord pour soi, c'est pour notre bien-être. Savoir donc qu'il y a des moments où je dois mettre des pauses, il y a des moments où je dois arrêter de faire cette activité-là. Il y a des limites au fait à ne pas franchir. Et m'imposer des limites. Et ça, c'est très important. Donc, ça part du fait que celui qui va réfléchir, penser en fait à trouver un équilibre, est une personne qui au final est en train de travailler à son bien-être. Donc, si elle travaille à son bien-être, elle travaille aussi à sa performance. Si elle travaille à sa performance, elle travaille à sa rentabilité en entreprise. Donc, une fois que la personne a compris ça, elle se dit, ok, si je ramène par exemple mon travail à la maison, ça peut se faire peut-être une fois en passant. C'est possible que la charge de travail dans une période donnée m'impose de le faire. À ce moment-là, si j'ai une vie familiale, donc une vie de couple, c'est important pour moi d'entrer en communication avec mon partenaire ou ma partenaire. Parce que plusieurs couples ont été brisés justement. Parce que l'autre partenaire n'arrive pas à comprendre qu'on est à la maison, on a besoin de temps pour nous deux, mais c'est le travail, c'est le travail. C'est ça en fait, ça veut dire que si finalement, je ne fais pas entrer mon partenaire ou ma partenaire dans mon quotidien professionnel, pour que celui-là comprenne en fait les challenges et les défis qui sont les miens, pour qu'ensemble, parce que c'est une équipe, le couple, la famille, c'est une équipe. Vous croyez qu'il faut en parler avec le partenaire ? Mais c'est important d'en parler, parce que votre partenaire a aussi sa place dans votre vie, même dans votre vie professionnelle. Parce qu'une personne qui est équilibrée dans sa vie affective, dans sa vie amoureuse, a suffisamment en fait les éléments de bien-être dont il a besoin pour être plus stable au travail. Aujourd'hui, je veux dire, ce rapport-là est clairement établi que si ça ne va pas dans le couple, si on a un problème de cœur, si il y a une mésentente avec notre partenaire ou notre partenaire, ça va créer des soucis à notre niveau. Et ces soucis-là vont agir sur notre capacité en fait à donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on n'aura pas toute notre concentration pour le faire. Donc du coup, si je sais que ma relation de coût peut peser négativement comme positivement sur ma rentabilité en entreprise, ça veut dire que ça doit être un allié pour moi et non pas un ennemi. Donc je ne dois pas travailler en ennemi. En fait, le travail même que je fais participe de l'équilibre et du bien-être de ma famille. C'est que c'est aussi notre sens de responsabilité. On veut se satisfaire à 100% sur le plan professionnel, 100% sur le plan de la vie familiale. Ça, ça pose problème aussi, le fait de vouloir absolument satisfaire des deux côtés. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut se dire, on ne peut pas tout faire dans cette vie. Et on n'est pas capable de tout faire dans cette vie. Et il faut définir effectivement nos limites en termes de capacité à donner en fait notre attention sur plusieurs choses à la fois. C'est la raison pour laquelle je parlais de la nécessité de faire un planning. Et dans ce planning-là, la deuxième chose qui arrive, c'est la discipline. Parce que très rapidement, si on n'est pas discipliné, peu importe le planning qu'on fait, peu importe les engagements qu'on prendra, et au niveau professionnel, et au niveau affectif, au niveau privé, il y aura toujours cette sorte de petit dépassement qu'on essaie d'établir. Donc c'est clair qu'à un moment donné, je discute avec moi ou ma partenaire pour l'amener à comprendre les challenges du moment que j'ai. Et ça peut être par exemple sur une journée, sur un week-end, mais ça ne va pas devenir en fait la norme. Ça ne va pas devenir une habitude. Parce que l'habitude, c'est quoi ? C'est la répétition d'un fait dans le temps. Donc je ne pense pas que si votre partenaire voit le travail venir une ou deux fois dans le mois ou une ou deux fois dans l'année, ça pose problème. Ça commence à poser problème lorsque le temps qui doit être consacré à votre époux ou à votre épouse est remplacé totalement par votre charge de travail. Et non seulement la charge de travail, quand elle est effectuée dans le temps délimité par l'entreprise, etc., est occupée peut-être de 7 heures à, je ne sais pas moi, 18 heures ou 19 heures, mais que le temps, par exemple, que vous devez consacrer à votre partenaire ou à votre famille de 19 heures à 6 heures du matin, je dis quelque chose comme ça, ce temps-là doit être aussi appliqué pour le travail. À ce moment-là, il y a déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en parler et ensuite se fixer en fait des règles très simples. Ces règles très simples-là vont vous permettre de regarder votre niveau d'efficacité au niveau du travail. C'est certainement peut-être parce que vous ne consacrez pas vraiment le temps qu'il faut à votre travail, au travail, que ce travail-là vous suit à la maison. Ensuite, c'est de pouvoir vous dire pourquoi en fait finalement je transporte ce travail à la maison. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est un problème d'efficacité ? Est-ce que c'est un problème de timing ? Est-ce que c'est un problème de compétence ou c'est lié juste à une période ? Si c'est lié à une période, je l'explique simplement comme je dis à mon partenaire ou à ma partenaire. Écoute, pour cette semaine par rapport au volume de travail, j'ai besoin de ton soutien par exemple pour que du lundi jusqu'au mercredi, enfin définissez très clairement la période dans laquelle votre travail va influencer votre vie de famille, votre vie de couple. Si votre partenaire le comprend, il devient comme j'ai dit un allié et avec les enfants par exemple, ils vous céderont plus de temps pour que vous puissiez vaquer à cette occupation-là. Et quand c'est quelque chose que vous ne prévoyez pas par exemple ? Parce qu'on se fixe des objectifs quand on sait que de telle période à telle période, on sera peut-être submergé par le travail et quand ça arrive comme ça ? La règle reste la communication. Ça vous supprend, je suis d'accord, mais ça ne devrait pas supprendre votre partenaire. Donc si vous savez par exemple qu'aujourd'hui vous avez une charge de travail et que vous n'allez pas pouvoir terminer les objectifs de la journée et que vous devez les reporter sur toute la semaine, vous prévenez votre partenaire. Et ça c'est vraiment un élément de fluidité dans la communication d'un couple. Si on échange vraiment, si on se parle, si on se dit tout, si on s'informe l'un et l'autre sur les réalités qui peuvent être professionnelles ou extra-professionnelles, le partenaire en face sait que ce soir en rentrant par exemple, je vais rentrer avec du travail. Donc ça c'est vraiment être proactif aussi dans la manière de gérer la communication. Ne pas se dire, il comprendra ou elle comprendra. De toutes les façons, ce travail-là, ce travail que je fais, ça nous bénéficie à tous dans la maison, etc. Oui, ça bénéficie à tout le monde. Le fait est qu'il ne faut pas que ce bénéfice-là finisse par se présenter comme quelque chose de désagréable ou quelque chose en fait qui finalement est rébutant. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est qu'on s'investit au niveau professionnel parce qu'on veut donner une meilleure qualité de vie à notre famille, une meilleure qualité de vie à nos époux et époux. On se dit qu'on travaille, on bosse dur pour la famille alors qu'on est en train de tuer finalement cet équilibre qu'on devrait pouvoir avoir de ce côté-là. Après, je me dis, il faut vous organiser aussi sur le temps. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, vous ne pouvez pas être qu'en train de travailler. Ça va vous rendre compte productif tout simplement. Alors définissez des objectifs très simples au niveau de votre famille qui, je pense, est dans une posture d'allié et qui est là pour vous comprendre et pour vous soutenir. Alors du coup, si vous passez par exemple un après-midi du samedi ou du dimanche, etc. avec votre famille, définissez un temps de qualité. Ce n'est pas la quantité de temps qu'on consacre à une personne qui prime. C'est la qualité du temps qu'on passe avec cette personne. Ou on ne rapporte pas ces dossiers. Exactement. Durant ces temps de qualité, c'est très, très important. Et c'est vraiment, ça peut être une heure, deux heures. Ça peut être toute une après-midi. Mais décidez que dans ces trois ou quatre heures de temps, rien ne compte plus que cette personne ou ces membres de votre famille avec lesquels vous décidez d'être. Et si vous avez fixé comme objectif, par exemple, tous les samedis après-midi ou tous les dimanches après-midi ou un samedi sur deux de l'heure consacrée, faites ce que vous avez dit. Parce que ça aussi, ça va participer en fait de la capacité de votre partenaire ou de vos enfants à accueillir favorablement le travail que vous faites. Il n'est pas rare pour des enfants que vous interrogez de dire, non, moi, je ne veux pas faire le travail de papa. Ah non, moi, je ne veux jamais faire ce travail-là. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi vos enfants ne sont pas fiers de devenir comme vous. Eh bien, parce qu'ils voient l'impact négatif que ce travail-là a sur votre disponibilité de temps passé avec eux, par exemple. Donc, une fois que vous avez fixé des objectifs aussi simples, ensuite, comprenez que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour rendre heureux une famille. C'est de savoir exactement les attentes précises de votre famille dans ce domaine-là. Des fois, ce n'est même pas des sorties. Vous pouvez rester dans la même maison. Aujourd'hui, il existe tellement de programmes, télé, tellement de films, etc. Tellement d'activités qui peuvent se faire à la maison. Donc, c'est de s'impliquer. Ça peut être de cuisiner ensemble, ça peut être, je ne sais pas moi, de développer des activités très simples, très ingénieuses, OK, avec vos enfants ou avec votre époux ou votre épouse. Et du coup, ils savent que cette partie de la semaine nous est réservée.